Bonjour et bienvenue à Révéler, le podcast de TVC22, où nous parlons avec des personnes intéressantes, des personnes acclamées, des personnes importantes de la communauté de Prescott et Russell. Aujourd'hui, je parle avec Vanessa Viau, qui est la propriétaire de Cayenne Cuisine à Ambrun, une entreprise locale qui offre des repas et des recettes fraîches, saines et végétaliennes, que ce soit des dressings pour des salades, des bols de bouddha ou même des repas congelés pour la famille. Vanessa et Cayenne Cuisine ont récemment été les gagnants de deux prix dans la région. C'était l'entreprise favorite de l'année, puis le prix du commerce francophone aussi pour leur contribution envers le commerce entre le Québec et l'Ontario. Donc Vanessa, merci beaucoup de nous avoir invitées. On est assis dans votre cuisine en ce moment, donc comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Parfait. Et donc cette cuisine ici, on est à Ambrun. Est-ce que c'est la seule location en ce moment pour Cayenne Cuisine? Je vois qu'évidemment, le bâtiment, c'est vraiment... on rentre et c'est « where the magic happens », comme on dit en bon français. Oui, c'est ça. C'est vraiment ici qui est notre cuisine de production. À un moment donné, on aimerait ça que les gens puissent venir en acheter ici, mais c'est un peu petit. La cuisine en ratisse vite ces temps-ci. Step by step, comme on dit. Vanessa, évidemment, il y a beaucoup sur quoi on veut parler aujourd'hui. Les prix, on va y arriver très bientôt. Mais avant de vraiment commencer, je veux parler de votre aventure vous-même chez l'entreprise. Ça a vraiment commencé en 2018-2019 parce que vous avez changé vos « dietary habits », comme on dit. Vous avez décidé de couper la viande, de ne plus manger et de devenir végétalienne. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision de changer votre lifestyle? C'était avec la recherche, premièrement. Puis quand j'ai fait ma recherche, j'ai vu que c'était plus... c'était meilleur pour notre santé. Puis c'est de là que j'ai décidé de l'essayer. Puis d'avant, je n'aimais pas la viande énormément. Ça fait que ce n'était pas un choix difficile pour moi de couper la viande. Est-ce que vous avez trouvé ça un peu moins cher aussi en coupant la viande? Je pense à toutes les personnes qui parlent qui sont végétariennes ou végétaliens. Moins cher, moins compliqué aussi, j'ai trouvé. Donc, moi, j'étais plus jeune quand j'étais à l'université. J'ai été végétarien pour quelques années. Et ce que j'ai trouvé pour moi, ça m'a vraiment aidé à améliorer la manière dont je cuisine chez moi, les repas que je puisse créer maintenant. Parce qu'il faut faire un peu plus d'attention avec les épices. Tu sais, tu n'as pas le goût naturel de la viande qui peut avoir une influence sur ce que vous êtes en train de créer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé aussi? Je sais que vous aimez bien cuisiner vous-même. Oui, j'adore cuisiner. Puis les épices, c'est ça qui est vraiment important. Mais je trouve que dans n'importe quelle base de nourriture, les épices, ça en prend que ce soit avec la viande, que ce soit avec les légumes, c'est ça qui rehausse le goût de ce que tu cuisines. Et de ce côté-là aussi, parce que je sais que vous aimez bien cuisiner. Vous avez dit ça tantôt. Vous avez pris cette décision de devenir végétarienne avec votre amie Ode, qui est aussi quelqu'un qui est impliquée dans l'entreprise. On parlera un peu plus de ça, mais Ode dans un petit peu aussi. Mais pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de créer des recettes et de faire la cuisine végétarienne pour d'autres personnes aussi? Pourquoi le faire en tant qu'entreprise et pas juste pour vous-même? Ça devient où cette inspiration? Quand Ode et moi, on est devenu végétarienne, on a trouvé ça vraiment difficile de manger on-the-go végétalien. On était deux personnes qui travaillaient déjà beaucoup d'avance puis on n'avait pas tout le temps le temps de se rendre dans la cuisine et de faire des bons repas. Mais il n'y a rien. Je ne suis pas allée végétarienne pour manger des frites, pour manger des hamburgers végétariens processés. Le but, c'était de manger à base de plantes et bon pour la santé. Puis on a vu qu'il n'y en avait pas d'options. Fait qu'on a décidé de se lancer là-dedans puis de l'essayer puis voir si les gens y en voudraient. Oui, c'est intéressant. On va parler ça tantôt de ce que vous avez maintenant offert à la région ici et en plus hors de la région aussi. Mais votre intérêt avec la cuisine, avec l'alimentation en général et même en tant qu'entrepreneur, ça vient un peu, si je dis bien correct, de votre père? Oui. Je ne sais pas comment dire en français, mais une catering company qu'il avait quand vous étiez plus petite? Je vais te dire, oui. Ça fait juste deux ans que je ne travaille plus avec lui. Mais j'ai fait le service de traiteur avec lui pendant 50 ans. Puis ma grand-mère, c'est de là qu'on a pris beaucoup de recettes quand on travaillait ensemble. C'était ma grand-mère qui cuisnait beaucoup. Mon père a tout le temps cuisiné chez nous puis on dirait que ça m'a suivi puis j'ai embarqué là-dedans puis j'ai découvert que j'aimais vraiment se faire à manger. Et je sais, c'est peut-être un loaded question et une question que peut-être que ton père va apprécier, mais parle-moi un peu de lui et son influence qu'il a eu dans ta vie, avec comme vous avez parlé de votre grand-mère là, avec les recettes aussi. Donc peut-être pas juste votre père, mais votre famille et l'influence qu'ils ont eu, pas seulement avec vous dans la cuisine, mais aussi, tu sais, la confiance d'aller devenir un entrepreneur parce que surtout, je sais que vous avez pris la décision juste avant la pandémie, mais vous n'avez pas à se vire, comme on dit, pendant une année, une année et demi, deux ans maintenant, qui ont été vraiment difficiles pour beaucoup de personnes. Donc quelle influence est-ce qu'ils ont eu sur vous pour vous donner cette confiance-là? beaucoup. Mon père, il a sa propre compagnie depuis que je suis jeune, depuis que je suis née. Fait que je l'ai toujours vue être un entrepreneur. Puis c'est tout le temps quelque chose qui m'interpellait. Fait que j'ai vu ce monde-là. Puis en travaillant avec lui aussi dans le service de traiteur, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience, de voir comment gérer une entreprise, comment ça fonctionne, les employés. En tout cas, tout ce qui se cache en arrière, qu'on ne connaît pas tout le temps quand on n'est pas dans le milieu. Fait que ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, la meilleure expérience que j'ai pu avoir pour pouvoir ouvrir ma propre compagnie par la suite. Et lui, il est impliqué dans l'alimentation, évidemment. Est-ce qu'il est végétalien aussi? Non, non. Non, lui, il est carnivore. Qu'est-ce qu'il en pense de ce changement-là? C'est sûr qu'au début, c'était un choc. Pas tout le monde dans ma famille s'attendait à ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est super sportif. Puis on est tous corrects avec ça. D'accord. Donc, il n'y a pas eu, comment on dit en bon français? Désolée pour l'anglais ici, mais you didn't get caught from the well. Non, non, non. Je peux encore aller manger des produits chez eux. Parfait, parfait. En parlant un peu de vos produits et de ce que vous pouvez offrir ici à Cayenne Cuisine, vous essayez de prendre des sources locales autant que possible. Un de vos grands partenaires dans tout ça, c'est Sam, qu'on a mentionné tantôt, qui est une entreprise de micro-pouces dans la région. Et le nom est similaire à votre entreprise ici aussi. C'est Cayenne Cuisine et lui, c'est Cayenne aussi. Donc, parlez-nous un peu de ce lien et l'influence qu'on a parlé un petit peu d'Od tout à l'heure. Mais parlez-nous de Sam et d'Od et l'influence qu'ils ont eu dans cette aventure ici. Oui. Au tout début, Sam a parti Cayenne Culture, qui est des micro-pouces. Par la suite, Sam, moi et Ode, on est trois bons amis. Puis par la suite, c'est ça, moi et Ode, on avait devenu végétalienne. On faisait beaucoup de repas, on cozinnait. Fait qu'on a vu qu'il y a les trois ensembles. Puis de là, avec Cayenne Culture, on a décidé de reprendre le même préfixe puis d'aller à Cayenne Cuisine cette fois-ci, vu que cette fois-ci, on cuisinait des repas. Fait que c'est de là que ça vient. Puis c'est ça, on a parti dans cette aventure-là, les trois ensembles. Donc, on pourrait peut-être même voir à l'avenir un Cayenne Restaurant, Cayenne d'entreprise, des autres entreprises. On ne sait jamais Cayenne Clothing, Cayenne Wellness. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait en venir de ça. Oh, un insight, un aperçu dans la tête d'un entrepreneur ici de la région. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Vraiment intéressant de voir ça. Je veux aussi, évidemment, on va parler des prix que vous avez reçus. On va parler de ça bientôt. Mais Sam et Ode, ils ont accepté les prix pour vous l'autre jour. C'était même pas vous qui êtes allé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Non. Il y en a qui restent en arrière puis qui travaillent. C'est ça. C'est ça que c'est une petite entreprise. Fait que cette soirée-là, il fallait que je fasse les livraisons. Fait qu'ils autres sont allés accepter le prix pour nous trois. Ben, exactement. Exactement. Pour vous trois. C'est un collectif à ce point-là. Exact. La pandémie, c'est quelque chose que malheureusement, j'ai besoin de parler de ça dans toutes les entrevues. Parce que l'influence que... Ça fait partie de la vie en ce moment. Exactement ça. L'influence que ça a eu sur votre vie, sur ma vie, sur votre entreprise, ça a dû être énorme. Parce que vous avez commencé, si je suis bien correct, et Cayenne cuisine, c'était en ligne. Et vous avez pris une décision de ne plus être en ligne avant la pandémie. Vous avez dû changer ça complètement quand la pandémie a frappé. Donc, parlez-nous un peu de ce timeline-là, ce processus et les décisions, pourquoi vous les avez pris. Oui. Fait que c'est ça. Quand on a commencé, on était juste en ligne. Fait qu'on avait un style de cinq repas différents chaque semaine qui allait bien, mais on a réalisé que c'était beaucoup d'ouvrages. Il fallait tout le temps trouver des nouvelles recettes. Faire cinq nouvelles recettes par semaine. Fait qu'on n'était pas tout le temps habitués. Fait que c'était beaucoup... C'était un petit peu trop pour qu'est-ce qu'on pensait. Puis c'est de là qu'on a vu que nos bol bouddha étaient vraiment populaires. C'est ça que les gens voulaient. C'est ça que les gens aimaient le plus. Fait qu'avec mon père qui avait son épicerie en brun, on a décidé de tester les bol bouddha. Puis on a vu que ça fonctionnait bien. Fait que c'est de là qu'on a décidé de laisser tomber le site en ligne puis d'aller directement dans les magasins. Fait qu'on a rentré dans cinq magasins de la région. On a fait ça, je dirais, un bon cinq mois. Ça allait super bien. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que la routine des gens a tout changé. Le monde ne travaillait plus. Il n'y avait plus besoin d'aller au magasin pour acheter des bols. Ils cuisinaient chez eux. Fait que le monde nous avait un peu oubliés. Les magasins nous ont lâchés en même temps. Fait que c'est de là qu'il a fallu retourner en ligne. Mais cette fois-ci, on l'a fait un petit peu différent. On a changé un peu le modèle d'affaires. Fait que là, on est allé. On a juste sorti mis nos bols en ligne. Puis tranquillement, ça va faire déjà un an et demi qu'on est en ligne. Là, tranquillement, on rajoute de plus en plus d'options pour les gens. Donc, vous parlez des bols bouddha. Est-ce que vous avez d'autres staples qui existent sur le site web? C'est ça. Oui. Fait que là, on n'a plus juste les bols bouddha. Maintenant, on a des repas chauds. On a le chini, notre spaghetti. On a des soupes. Après ça, on a différentes grosseurs. En magasin, tu peux seulement retrouver les formats individuels. Mais sur notre site, on a des formats familiales, des formats de groupe pour 10 à 15 personnes. On a aussi des trés de légumes, des trés de fromage. On a nos propres vinaigrettes aussi. Les vinaigrettes, on les retrouve dans nos salades. On peut les acheter individuellement. Fait que c'est ça. Notre gamme de produits a grossi. D'où vient votre imagination avec tout ça? Parce que les recettes, moi, j'aime bien cuisiner, mais c'est la misère cinq fois par jour. Trois fois par jour, cinq fois par jour, parce que j'avoue, je ne cuisine pas le week-end. Mais comment est-ce que vous trouvez cette imagination, cette inspiration pour les recettes? Oui, c'est de laisser erreur. C'est de la recherche, de laisser erreur. Souvent, je m'inspire d'une recette. Puis après ça, j'y vois mon goût. Qu'est-ce que j'aimerais? Je rajoute d'autres ingrédients. Je rajoute mes épices que j'aime plus. Puis après ça, je le fais goûter à mes amis, ma famille. Je vois qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, c'est bon. Non, ça, c'est pas ton meilleur. Fait que, je sais pas, c'est juste essaie erreur. Puis quand je suis dans ma cuisine, je suis dans ma zone. Puis c'est là que les recettes sortent. La zone. C'est être dans la zone. Donc c'est les amis, c'est la famille qui goûte en première. Oui, oui, beaucoup. Et votre confiance pour vous elle-même? Est-ce que votre famille est toujours supportive? Ou est-ce que des fois, il y a des commentaires comme « Ne cuisine, ça, jamais. Plus jamais. » Oui, non, non, on est honnête. Ils me le disent quand c'est vieillé. Oui, celui-là, c'est peut-être pas leur ton meilleur. Donc, parlez-nous un peu de l'élément en ligne aussi. Vous avez parlé, vous avez changé un format un peu. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça marche tellement mieux maintenant que ça a marché auparavant? Je crois qu'on est mieux organisé aussi. Notre expérience là-dedans que quand on commençait, la première fois qu'on avait un site Internet il y a trois ans passés, qu'aujourd'hui, c'est tellement pas le même site. On a appris beaucoup. On a vu qu'est-ce que le consommateur veut. Au début, notre premier, quand on était en ligne, la première fois, on ne faisait pas la livraison maison. Je trouve que c'était quelque chose qui manquait, tandis que cette fois-ci, on livre directement chez le consommateur. C'est ça que les gens recherchent. Ils veulent de quoi, tout en ligne, livrer à leur maison, tout prêt, pas besoin de faire à manger, pas besoin de sortir. Je pense que ce modèle d'affaires est beaucoup mieux. C'est là qu'on s'en va aussi. Tout s'en va en ligne, fait qu'on veut juste suivre la vague en même temps. Oui, absolument. C'est intéressant que la pandémie vous a forcé de changer quelque chose qui marchait, mais a quasiment donné maintenant une plateforme qui est peut-être un peu plus stable que le modèle qui existait auparavant. C'est ça. Fait que là, on se retrouve avec deux beaux modèles en ce moment. On a les magasins en ligne, on a, excuse, on a les magasins, les épiceries, puis après ça, on a notre format en ligne, notre site web en ligne. Fait que ça fait qu'on, si l'un qui ne marche pas bien, au moins on a un autre à s'accoter dessus. Absolument. Ce modèle hybride, quasiment, c'est quelque chose qui, évidemment, marche très, très bien. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas là, tu n'es pas en affaire. C'est vraiment important que, d'après moi, qu'en 2021, qu'on soit en ligne. Et comme on a dit tantôt, votre entreprise a commencé en 2019. On est maintenant à la fin de 2021. On a eu 18 mois vraiment torrides. C'était la misère pour tout le monde. Mais selon vous, pourquoi pensez-vous que votre entreprise a pu être florissante? Tu sais, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, je veux dire « flourishing » en anglais, je dirais. C'est quelque chose qui est vraiment, dans la région aussi, c'est quelque chose où il y a bien d'entreprises qui ont eu de la misère. Mais vous, ça a l'air que ça continue d'agrandir. Pourquoi vous pensez que ça a marché tellement bien? Je pense qu'on a décidé de suivre la vague, d'aller en ligne. Je pense que si le monde disait « non, je ne veux pas aller en ligne, je ne veux pas me livrer chez les gens, je ne veux pas m'ouvrir un site web », je pense que c'est là qu'il y a l'erreur. Et ce n'est pas toujours facile de faire le changement. Parce que c'est ça qui était difficile quand j'ai pris la décision, ok, on retourne en ligne. Bien, je ne veux pas, c'était épeurant. Est-ce que c'est la bonne affaire? Est-ce que je remets de l'argent dans quelque chose qui va fonctionner ou qui ne marchera pas? Mais je pense que c'est juste important de voir ce que le consommateur veut et de voir l'environnement. L'environnement, c'était qu'on n'a pas le choix d'aller en ligne. C'est ça qui nous a super aidés. Si on n'aurait pas fait cette décision-là, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Puis après ça, je pense aussi que notre produit est un peu différent que les autres. Il n'y en a pas autant dans la région. On est quand même nouveau dans ce domaine-là. Fait que c'est sûr que ça donne une petite différenciation comparée aux autres entreprises. Oui, je sais. Moi, j'ai vécu dans la campagne quand j'étais beaucoup plus jeune au Pays de Galles, en Angleterre. Et tu sais, c'est vraiment du côté alimentation, surtout dans les endroits plus ruraux au monde, il y a une tendance d'avoir une préférence vers la viande. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ça commence à agrandir. Et les jeunes de la population ici, même dans les endroits un peu plus ruraux, comme Ambran, comme Clarence Rockland, c'est à travers Prescott et Russell que c'est quelque chose qu'ils aiment bien eux-mêmes. Oui, oui, c'est ça. Le monde nous a super bien accueillis. Ils adorent nos produits. Fait qu'on est tellement contents de voir l'intérêt. Oui, absolument. C'est ça que j'allais demander à ma prochaine question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réception de la communauté et du public? Pas juste du produit que vous offrez aussi, mais aussi en tant qu'entrepreneur qui vient de la région aussi. Comment est-ce que votre communauté vont supporter? Ils m'ont supportée à 100%. C'est ça que j'ai adoré. C'est ça, depuis le début, tout le monde est là pour moi. Tout le monde parle de Kian. Tout le monde, le monde, c'est ça. C'est juste du support que je peux voir depuis le début de leur part. Fait que c'est vraiment touchant. Et selon vous, quels sont quelques éléments clés qui ont vraiment aidé votre succès? Est-ce que c'est le support familial? Est-ce que c'est avoir des personnes dans l'entreprise avec vous comme Sam et autres? Sur quoi placer, est-ce que vous placerez votre succès? C'est ça, je dirais que c'est un gros mélange. Avoir Haute et Sam comme partenaire d'affaires, ça a été vraiment important. Les trois ensemble, c'est ça qu'on a pu se diviser et diviser les tâches pour avancer plus vite. Après ça, le support de la communauté en étant en Brun, dans Prescott-Russell, j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup de support de la région. Après ça, ma famille, la famille à Aude, la famille à Sam, on a eu beaucoup de support. Fait que c'est sûr que ça a aidé beaucoup à avancer. Mais ça n'a sûrement pas été facile. On parle, on est très positifs ici. J'adore entendre de vous que ça marche tellement bien. Mais sûrement, les 18 derniers mois n'ont pas toujours été rainbows and sunshine. Non, c'est ça. Quand on a su qu'il n'y avait plus aucun magasin qui voulait commander nos bols, je dirais que ça a été le moment le plus difficile qu'on a dû passer à travers avec la compagnie. Je venais de signer un rent pour deux ans. Je suis comme, OK, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que ça a été épeurant. On a vécu des émotions, mais comme tu as dit, on s'est reviré de bord puis on a trouvé des solutions. Puis je me dis, si on a été capable de passer à travers de COVID, on est capable de passer à travers beaucoup de choses. Absolument, absolument. Et en pensant à tout ça, comment est-ce que vous vous sentez quand vous avez reçu ces deux prix? Ah, c'était tellement touchant. C'est là que tu réalises que tout l'effort que tu mets pendant tous les derniers mois, dernières semaines, dernières années, que finalement t'es récompensé pour l'ouvrage que tu fais. Fait que c'était chaud au cœur. Et quelle influence est-ce que ces prix ont eu sur votre entreprise? Il y a plus de personnes qui ont commencé à parler de Cayenne? Est-ce que vous avez eu un upturn dans le nombre des autres? Oui, c'est ça. Le monde y en jose beaucoup. On a eu beaucoup plus d'apparitions dans le journal, des entrevues, mon premier podcast aujourd'hui. Fait que c'est vraiment excitant de voir, c'est ça, l'intérêt que les gens ont en voir Cayenne. Fantastic. Et un des prix que vous avez reçu, le prix du commerce francophone, qui est dédié, comme je l'ai dit tantôt, au début de ce podcast, c'est pour augmenter, pour mettre en haut, c'est les contributions de commerce entre l'Ontario et le Québec. Ça fait partie de votre expansion. Alors, vous commencez à avoir des produits dans des magasins au Québec. Parlez-nous un peu de cette expansion-là. Est-ce que c'était toujours une idée d'essayer d'aller dans une autre province? Oui. C'était depuis le début qu'un moment donné, on aimerait ça aller au Québec. C'était juste de bien s'organiser, puis de faire ce qu'on soit prêt. Puis cet été, l'occasion est arrivée. On a eu la chance de rentrer dans les quatre boîtes à grains à Gatineau. Ça fait que c'est de là qu'on a fait notre petit jump au Québec. Puis ça va super bien jusqu'à maintenant. Puis dans le futur, on aimerait ça aller livrer aussi au Québec puis avoir plus de magasins au Québec, autant qu'en Ontario aussi. On voudrait vraiment expandre dans ces deux provinces-là. Et le prix que vous avez remporté, le prix, c'est une belle chose de toute façon. Et ça a été étonné parce que vous avez fait du beau, beau travail, mais il y avait un prix de 10 000 $. Je pense que c'était... Quelle importance est-ce que ce 10 000 $ a pour votre entreprise et comment est-ce que vous allez l'utiliser? Oui, c'était énorme. On ne s'entendait pas à recevoir ce prix-là. Nos compétitions étaient aussi bonnes que nous. Ça fait que c'était un honneur de voir qu'on avait été choisis. Puis ça va nous apporter... Ça nous aide énormément parce que présentement, ça ne le cachera pas. On est en expansion. Tout le temps, on a plus de magasins. On a plus de gens qui commandent en ligne. Ça fait qu'on a besoin beaucoup plus de choses, de nouveaux matériels, plus d'employés, des voitures de livraison. Ça fait que ça va nous aider à pouvoir expandre puis à pouvoir offrir plus loin nos produits. Oui, et après, ça vient de la main-d'oeuvre, je suis sûre. Comment est-ce que vous avez trouvé de la main-d'oeuvre? Parce que ça, c'est quelque chose... C'est une conversation qui existe partout dans la région en ce moment. La pénurie de main-d'oeuvre, que ce soit qualifié ou pas. Juste trouver des personnes pour faire le boulot, c'est la misère en ce moment. Donc, comment ça se passe pour vous? Oui. Je trouve qu'on est très chanceux jusqu'à maintenant. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a opté? Nous, c'est un petit peu différent. On fait deux productions semaine. Ça fait qu'on n'a pas besoin autant de temps plein. On a besoin plus de temps partiel. Ça fait qu'on essaie d'opter avec des gens à la retraite. Ça fait que c'est notre petit... Qu'est-ce qu'on essaie d'aller voir? Parce qu'on a besoin des gens à peu près deux jours semaine. Souvent, les gens en retraite, ils veulent travailler deux jours semaine. Quelque chose de pas stressant. Ça fait que... Tu sais, des gens qui viennent couper des légumes, c'est pas stressant. Ils ont du fun. On jase. On écoute de la musique. Ça fait que je pense que c'est l'atmosphère aussi. Ça fait que les gens aiment ça travailler ici. Ça fait que c'est un peu vers ça qu'on va. C'est sûr que si on grossit, il va falloir trouver encore plus de gens. C'est un enjeu qui me fait un peu peur. Mais je crois qu'il y a tout le temps une solution à tout. Puis on va... On va le figurer quand je vais être rentrée là. de voir votre entreprise commencer à expand, que ça soit au Québec ou même à Orléans et Ottawa. C'est tous les étapes que vous essayez de prendre en ce moment. Juste en dehors de ce que ça a l'air pour vous, mais en général pour la communauté, quelle importance est-ce que vous placez sur voir une entrepreneur francophone de la région réussir? Francophone, franco-ontarien aussi. Réussir pas juste dans un endroit franco-ontarien, mais commencer à aller avoir du succès en dehors de ça aussi. En tant que... Je veux pas dire « role model», mais en tant que voir une entrepreneur francophone, franco-ontarien, avoir du succès comme ça, sûrement c'est important pour la région aussi. Oui. Non, c'est super. Je pense que les gens sont très contents. Moi, je suis très contente de voir que tu sois... Si tu viens de la région et que tu parles français, t'as aussi... T'as autant de place et ta chance d'avoir une entreprise et faire ta place dans la région. Absolument. Et pour les plans à long terme pour Cayenne Cuisine, qu'est-ce qu'on va avoir? On avait parlé de Cayenne Restaurant, Cayenne Bistro, Cayenne Café, quelque chose comme ça. Quels sont les plans pour l'avenir? Beaucoup, beaucoup. Là, présentement, on va vraiment focusser sur les livraisons en ligne puis les magasins. Fait qu'on aimerait ça grandir le territoire de livraison en ligne puis grandir le nombre de magasins et les régions que les gens peuvent acheter, les bols dans les magasins. Fait qu'on... Je te dirais que c'est là-dessus. Puis peut-être quand que ça, ça va être saturé. Peut-être qu'un moment donné, on va voir clients Cayenne Clothing, Cayenne Wellness, Cayenne Bistro. On sait pas. Ça va être à voir. Et est-ce que vous avez des plans plus concrets pour 2022? Oui. Bien, je te dirais, c'est ce que je viens de dire. Continuer à expandre dans les magasins puis expandre notre région de livraison. Et finalement, Vanessa, vu comme vous l'avez fait avec tellement de succès, la dernière question que je veux juste vous demander, c'est est-ce que vous avez des avis ou quelque chose de ça pour donner à des entrepreneurs potentiels dans la région, surtout les francophones, franco-ontariens qui pensent peut-être que le marché pour un entrepreneur francophone et franco-ontarien peut-être est plus petit qu'ils pensent et que vous, vous êtes en train de démontrer en ce moment qu'il est aussi grand que vous le voulez? Oui. Non, il est là, le marché. Je dirais que le meilleur conseil, c'est d'avoir confiance en soi puis de suivre nos instincts. Puis de foncer. Parce que c'est quand que t'arrêtes un petit deux minutes puis de dire, ah, j'ai peur, je ne suis pas certaine, bien c'est là que tu te perds un peu. Fait que c'est juste de te faire confiance, d'y aller pour puis de bien t'entourer de bonnes personnes, d'avoir un bon support familial, que ce soit d'autres mentors, mais de bien être entouré, je pense que c'est important ça aussi. Bien parfait, Vanessa, merci beaucoup. Ce que je fais normalement, c'est que je fais un petit outro moi-même pour dire où est-ce qu'on peut trouver Cahier & Cuisine. Évidemment, ici à Ambrun, mais vous êtes un peu de partout aussi, donc je vais donner juste une plateforme à la fin. Où est-ce que les gens peuvent trouver vos produits et comment est-ce qu'ils peuvent commander? Oui, parfait. Fait qu'en magasin, on se retrouve à la boîte à grains à Gatineau, aussi au marché Wackham à Gatineau. Après ça, dans notre région ici, on nous retrouve au marché Bonnechoir, à Ambrun, Foodland à Russell, Foodland à Bankley Kill, indépendant à Rockland, indépendant à Augsbury aussi. Pour en ligne, c'est très facile, vous visitez le kiannecuisine.ca. Toutes nos produits sont là, vous les choisissez, puis vous faites votre commande directement en ligne, puis on la livre directement chez vous. Parfait, la livraison à la maison. Oui. Bien, Vanessa, merci beaucoup encore une fois. Ça fait plaisir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada